Bonjour et bienvenue sur Riche Ensemble, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé, moi je me porte très bien. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner parce que sur la chaîne nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de tout ce qui peut t'aider à atteindre l'indépendance financière ou bien à augmenter ton capital. Donc si ce sujet-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. Merci d'avance. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle un peu des impôts. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes négligent ce domaine-là. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de déclaration d'impôt et si vous n'avez jamais fait de déclaration d'impôt, vous perdez beaucoup d'argent. De l'argent qui vous revient normalement. Donc c'est important de le savoir. Et aussi pour ceux qui déclarent déjà leurs impôts, ça c'est très bien, mais il faut savoir une chose, c'est bien de déclarer les impôts au début de l'année. Pourquoi? Parce qu'en déclarant les impôts au début de l'année, les sommes que vous pouvez recevoir de votre déclaration, vous pouvez les utiliser à nouveau pour réinvestir. Donc quelqu'un qui reçoit par exemple, après avoir fait sa déclaration d'impôt, qui reçoit 10 000 euros par exemple au début de l'année, il dispose donc de 10 000 euros dès le premier mois de l'année qu'il pourrait à nouveau réinvestir. Donc quelqu'un qui a 10 000 euros au début de l'année, c'est mieux que quelqu'un qui reçoit la même somme d'argent en fin d'année. Donc en laissant pour faire la déclaration en fin d'année, vous ne récupérez pas plus d'argent. Vous allez récupérer la même somme d'argent, mais vous aurez perdu un levier pendant l'année. Donc ça c'est important, c'est vraiment nécessaire de le faire ainsi. Alors aussi, nous sommes en période de COVID et beaucoup de personnes travaillent de la maison. Donc les gens sont en home office. Et les personnes qui sont en home office ont beaucoup de choses qu'elles peuvent déduire des impôts. Par exemple, lorsqu'on travaille de la maison, on utilise Internet et on peut faire déduire ces factures d'Internet de ses impôts. Si vous avez acheté peut-être un nouvel écran, peut-être une imprimante, tout ceci, vous pouvez faire déduire vos impôts. Et cela vous fait payer moins d'impôts pendant l'année. Donc vous récupérez de sommes importantes. Alors, et pour les personnes qui, peut-être, ont une certaine pension alimentaire à verser, soit à leurs conjoints, soit aux enfants, soit aux parents, ces sommes-là peuvent aussi être déduites des impôts. Donc ceux qui me suivent, qui envoient de l'argent, parfois ça peut être en Afrique pour aider la famille, ceux-ci, ce sont des sommes qu'on peut déduire des impôts. La condition, c'est juste de collecter toutes les factures et de pouvoir justifier lorsque vous serez contacté par le ministère des Finances pour preuve. Donc il ne faut jeter aucune facture. Et pour ceux qui gagnent un peu plus d'argent, c'est important de faire confiance aux experts, parce que les experts ont beaucoup plus de ruse pour récupérer plus d'argent. Donc peut-être pour les étudiants qui me suivent, vous pouvez faire encore vous-même, mais lorsque vous commencez à gagner des sommes importantes d'argent, c'est mieux de confier à des personnes qui maîtrisent vraiment la chose. Là, ils ont toutes les astuces pour récupérer encore plus d'argent. Ça, c'est vraiment capital. Moi, c'est ce que je fais. Je confie mes impôts à quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui les fait très bien. Ça me permet de récupérer vraiment des sommes importantes d'argent. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux que je te mette en contact avec la personne, tu peux m'écrire aussi dans les commentaires. Je pourrais te donner le contact de la personne et il pourrait faire tes impôts. Mais sinon, si tu ne veux pas travailler avec mon agent, tu peux travailler avec quelqu'un d'autre. Et l'essentiel, c'est que tu ne laisses pas ton agent dans les mains de l'État tout le temps. Voilà, ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, comme je dis toujours sur la chaîne, continuez d'investir, continuez de, oui, de faire multiplier votre argent et de faire travailler l'argent pour vous. Lorsque vous travaillez, lorsque vous avez un travail, vous allez travailler. Mais lorsque vous gagnez de l'argent, vous pouvez faire que cet argent travaille à nouveau pour vous. Et là, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent et augmenter votre capital. Donc, c'est très important. Faites-le si vous pouvez. Collectez de l'argent si vous pouvez, mais ne gardez pas de l'argent longtemps en banque. Parce qu'en gardant de l'argent en banque, ça ne produit pas beaucoup. Et les rendements que la banque propose ne sont pas vraiment importants. Aujourd'hui, on est dans les, on est dans moins de 0,5%. Donc, il y a beaucoup d'autres domaines plus rentables. La bourse, j'en parle tout le temps. Je fais de l'argent sur la bourse et je montre mes chiffres également pour vous prouver que c'est réel. On peut gagner de l'argent en bourse. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui s'intéressent déjà à la bourse, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour vous proposer mon broker. Si vous êtes intéressé, vous pouvez souscrire à ce broker et l'utiliser pour investir aussi. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, également, dites-moi en commentaire afin que je puisse m'améliorer. Je ne peux pas tout savoir. Donc, et si vous avez des choses à me dire que vous ne me dites pas, je ne saurais pas non plus. Donc, merci de communiquer. Merci de me dire ce que vous pensez tout le temps. Donc, comme je dis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.